Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec un sujet que je tenais à aborder depuis déjà très longtemps qui est la question des fansites sur Dofus. Alors il faut savoir qu'avec le temps il y a énormément de fansites qui ont vu le jour. Je vous présente énormément de stuff, il y a Dofusbook par exemple dont j'en suis un membre assez actif. Il y a beaucoup de sites que vous pouvez utiliser sur la vie de tous les jours. On pense à Dofus pour les noobs par exemple qui va apporter énormément d'informations sur les quêtes mais aussi sur des fonctionnalités du jeu qui sont assez peu représentées. Et depuis quelques années on a eu beaucoup de fansites qui sont apparus qui ont parfois des utilités un petit peu plus spécifiques mais des fois qui vont vouloir essayer de tout faire. Et aujourd'hui on va parler d'un des plus puissants de tous les fansites qui a pu être créé ces dernières années qui est DofusDB. DB bien sûr pour Database. Alors le principe du site c'est tout simplement de tout faire à partir d'un fansite. Pour vous donner une petite idée, là vous avez l'interface qui est présentée. Vous avez pas mal d'informations qui sont ajoutées. On a une gestion des objets du jeu, on a une gestion d'équipement, l'almanax, les monstres, les quêtes, les succès, etc. On peut en fait plus ou moins retrouver tout le contenu du jeu à travers un site. Et c'est ce qui fait justement sa force. Alors je vais vous détailler rapidement les différentes évolutions et je vais m'attarder sur quelques points qui devraient pouvoir vous être utiles pour les prochaines mises à jour. et notamment pour compenser les fansites qui vont ou ont déjà un peu disparu et qui ont tendance aussi à poser des questions sur est-ce qu'on a des alternatives. Et effectivement il y a des alternatives et elles sont sur ce site. Alors on va commencer déjà. Le site comporte l'intégralité des objets du jeu tout simplement. Donc ça peut être des objets de quêtes, ça peut être des objets de craft, ça peut être des bénédictions, etc. Là vous voyez on a des objets d'apparat, on a les bénédictions. Là actuellement le site est mis à jour avec les données de la bêta. Donc on a quasiment tout le contenu du jeu à jour. Donc voilà, on aura plus ou moins tout ce qu'il y a sur officiel au moment où la mise à jour passera. Le site en question est mis à jour très 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 régulièrement. A chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour de bêta, c'est mis à jour. Également quand il y a des mises à jour sur officiel, le mardi matin bien sûr, le site est également mis à jour si jamais il y a des nouveaux items qui ont été rajoutés ou des modifications qui sont faites. Donc tout le traitement est assez automatique. Et du coup ça permet d'avoir un site qui a constamment les données correctes et qui vous permet d'éviter de vous y paumer. Donc là les objets effectivement, on va retrouver énormément d'objets de type différents. On voit qu'on a beaucoup d'items d'apparat, etc. On peut les filtrer par type de caractéristiques si vous cherchez des stuff. On peut les chercher également par catégorie. Vous voyez on a des armes, on a potions de téléportation par exemple. On va retrouver les potions de téléportation qui ont été ajoutées avec cette mise à jour qui permettent de se téléporter dans les dimensions, mais également la potion d'automail. On peut noter également que les objets ont leurs conditions qui sont affichées dessous. Et ça, ça va être un truc qui va être très important lorsqu'on se pose des questions sur comment utiliser tel ou tel objet, éviter de se tromper, etc. Et bien là on les a. Là en l'occurrence, il faut avoir fini le succès du premier donjon de la zone Ecaflipus pour pouvoir utiliser l'encre. Et vous allez retrouver aussi une autre petite fonctionnalité qui est ceci. Donc le gestionnaire des crafts, c'est l'atelier d'Office Book plus ou moins. On retrouve les mêmes fonctionnalités encore une fois. Pas forcément aussi poussées, mais en fait tout est centralisé. Et vous pouvez y centraliser également le craft de vos idoles, de vos potions, etc. lors de grosses sessions de craft. Et du coup, on va se retrouver à pouvoir tout centraliser en un seul endroit. Ce qui est très pratique, notamment sur les temporis, quand vous avez besoin de crafter des idoles en masse. Et bien là, en fait, vous allez directement pouvoir lister l'intégralité des idoles dont vous avez besoin, faire un répertoriage de toutes les ressources que vous allez devoir farmer, éventuellement les obtenir par des succès, etc. Et ensuite pouvoir les crafter avec votre liste. Donc là par exemple, j'ai ajouté un objet au gestionnaire de craft. On voit qu'il a été ajouté, c'est affiché juste en bas. Et du coup, le gestionnaire de craft, on va le trouver dans les outils qui sont ici. Et dans le gestionnaire, on va pouvoir avoir cette information. Ici, on va retrouver tout le contenu ici. Donc on peut ajouter toujours un système de quantité. Le principe, c'est le même que sur Dofusbook. Et on va retrouver bien sûr à chaque fois les ressources avec éventuellement leur critère d'obtention puisqu'on va pouvoir directement cliquer dessus pour passer à la page. Et là, on voit que le segmented drop son pixel de segmented à 26% dans la zone. On peut noter également que l'objet en question est obtenable également dans une quête. Ce qui permet aussi de centraliser l'obtention de certaines ressources. Pour ceux qui ont joué à Tempo 5 et le craft des cartes, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont posé des questions pour savoir où obtenir certaines ressources. Et je vais vous prendre un exemple très concret qui était les queues d'Ecumoot. Donc les queues d'Ecumoot, en fait, c'est quelque chose qui a été un peu problématique puisque les queues en question ont été très, très, très demandées dans les crafts. Et bien là, on peut voir qu'on peut les dropper sur les Ecumoot à 26% mais qu'on a également une quête qui permet d'en donner 5 ce qui permet d'accélérer facilement la situation. Sachant qu'ici, vous voyez, vous avez la quête qui s'affiche avec le détail de la quête ce qui va être très intéressant quand on a besoin de récupérer l'intégralité du craft. Mais on a aussi l'étape correspondant au niveau des ressources. Par exemple, l'étape 2 ne rapporte plus les mêmes ressources donc on est figé sur bien l'étape 1. Donc ici, tout est automatique. On peut noter également qu'on peut retrouver tous les crafts qui nécessitent cette ressource ce qui est pratique également quand vous voulez savoir à peu près à quoi servent certaines ressources et ce qui vous permettra de facilement les retrouver. On peut noter que lorsqu'elle est utilisée également pour une quête et bien c'est noté aussi ici. Donc voilà. Donc on a un répertoring d'inventaire qui est absolument énorme pour le coup. Vous pouvez plus ou moins tout faire. Là, vous voyez, on a des objets d'apparat qui sont obtenables en boutique et donc forcément, lorsqu'on va vouloir les obtenir, on ne va pas avoir de réponse. Vous voyez, obtention, utilisation, il n'y en a aucune. Mais quand vous avez besoin de ressources, d'items, etc. spécifiques, vous pouvez retrouver tout le craft ici et savoir où est-ce que ça s'obtient tout simplement et dans quoi ça sert. Je vais prendre un exemple tout con. On va prendre une petite ressource qui a été ajoutée avec la mise à jour. Attention, attention. L'encre d'Octapodas par exemple. Vous voyez qu'obtention, il n'y en a aucune puisque l'obtention n'est pas marquée dans le jeu tout simplement. Par contre, utilisation, on voit qu'on a tous ces crafts-là qui sont disponibles avec les ressources associées à chaque fois. On retrouve également un utilitaire qui permet de, en lien avec les objets tout simplement, on va retrouver les panoplies. Ici, on va pouvoir avoir toutes les panoplies qui ont été ajoutées. On va avoir avec le bonus 2 objets et 3 objets. On va pouvoir retrouver encore une fois les stats des items directement en passant dessus. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire vos stuff directement ici. et on peut également l'ajouter au gestionnaire de craft. Donc pareil, on a encore un système automatisé. Ce qui est très pratique. Le système de quêtes dont je vous parlais tout à l'heure qui était lié avec les items. En fait, vu que quasiment toutes les fonctionnalités dans le jeu sont liées, ça permet aussi de faire en sorte que lorsqu'on cherche une information sur un contenu, on peut avoir son lien dans tous les autres contenus. Et ça, c'est vraiment très pertinent. Là, vous voyez ici, alignement Brakmar, il y a 120 quêtes. On va pouvoir directement les retrouver. Alors là, pour le coup, elles sont filtrées par un niveau inversé. Vous pouvez les voir dans l'ordre pour le coup. Ce qui vous permet aussi de voir les prérequis de niveau pour pouvoir taper certaines quêtes. Ce qui peut être très pratique lorsque vous allez vouloir faire votre leveling et vous vous rendez compte que effectivement, j'aurais besoin de cette ressource-là. Mais la quête en question, elle est niveau 80. Je ne peux pas le faire. Mais on peut noter qu'en fait, il y a plein de catégories. Les quêtes principales, vous voyez, il y a 269 quêtes. Ça fait beaucoup de quêtes. Il y en a qui sont liées entre elles. Il y en a qui permettent de récupérer des informations. Là, vous voyez qu'on est sur les quêtes de la nouvelle modification de l'ocre. Et si vous voulez savoir le nombre de quêtes qui donnent le truc divin, qui permettent d'obtenir les boîtes pour les archi-monstres, vous allez trouver ça là. Et du coup, vous allez pouvoir calculer la totalité que vous pouvez avoir. Et en l'occurrence, ici, vous pouvez en obtenir 30 au total fois 5 boîtes aléatoires. Donc voilà. C'est tout simple à l'utilisation. Vous accédez directement aux informations. Évidemment, avec les quêtes, on a les succès qui sont liés avec bien sûr toutes les informations. Alors, à noter que certains succès sont encore dans le jeu. Donc forcément, on a des choses qui sont toujours présentes, notamment Temporis 2 et Temporis 3. Donc voilà. Mais à côté de ça, si vous avez besoin d'informations spécifiques à récupérer, vous pouvez consulter l'intégralité sans être connecté au jeu, ce qui est assez pratique. Donc voilà. À côté de ça, on va retrouver également une encyclopédie comme d'offensive à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire l'intégralité des monstres avec leurs effets. Admettons, on va chercher le chaleuil, par exemple. On va retrouver le chaleuil ici. Et voilà. On va avoir toutes les informations qui sont liées au chaleuil. Donc on va avoir ces niveaux possibles qui vont être affichés ici. Le butin de base, l'XP plutôt de base qu'il va pouvoir obtenir, qui va pouvoir donner tout simplement. L'intégralité des drops qu'il va avoir avec un petit cadre bleu pour indiquer que le drop est conditionné, notamment à certaines quêtes. Ça peut être intéressant. Mais n'oubliez pas que lorsque vous passez sur un item, vous avez les conditions d'obtention de ceci. Donc en fait, quand vous vous posez la question de savoir comment obtenir une ressource, c'est-à-dire que vous avez directement l'information sous les yeux. Vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours pour avoir les infos. Pas comme enjeu où actuellement c'est juste affiché que c'est conditionné mais on n'a pas d'informations dessus. Donc voilà. On va retrouver également les stats en fonction du niveau, bien sûr, encore une fois. Les idoles incompatibles, les challenges incompatibles puisque ça aussi, c'est un truc qu'il y a à prendre en compte. On a des challenges qu'on ne peut pas retrouver sur certains boss. Le fait de ne pas avoir le blitzk en chaleuil est assez logique. Le fait de ne pas avoir contamination dans un donjon dimension l'est aussi. Économe, barbare, etc. Ce sont des challenges qui sont plus complexes à mettre en place et donc forcément, ils sont mis de côté. On va retrouver également tout simplement les sorts des monstres. Ici, on a le sort de base du chaleuil. Donc là, en l'occurrence, si vous utilisez l'offensive, vous devez connaître cette fonctionnalité. Et on retrouve bien sûr les sorts offensifs qui vont être ici, qui vont apporter des informations. Alors, à noter que les rangs permettent tout simplement de voir pour quel rang du sort on va avoir des effets. Là, en l'occurrence, ce qui est un petit peu spécial vis-à-vis du chaleuil, c'est qu'en fait, les rangs supplémentaires permettent de gérer des sous-sorts par rapport aux sorts de base. Donc, n'y faites pas attention. Ce n'est pas pour autant... Enfin, quand vous montez en butin, ça ne va pas non plus passer au rang 5. C'est juste que c'est la gestion du système de dés. Donc, voilà. Lié à ce système de monstres, on va retrouver la même chose avec les donjons. Là, par exemple, on a le tertre du long sommeil qui est le donjon d'Elmina. Et donc, on va retrouver l'intégralité des monstres qui est ici. Et donc, on va avoir les stats de chacun des monstres avec, bien sûr, les stats qui vont du rang minimum au rang maximum. Pareil pour les points de vie, pareil pour l'initiative, les résistances. Mais on va également retrouver les quêtes qui sont associées au donjon. Donc là, en l'occurrence, je vais en prendre un qui est un petit peu plus... On sait qu'il y a des liens. Et bien là, on va retrouver trois quêtes qui sont liées. Donc, maudite disparition qui est l'une des quêtes du Dorigami, tout simplement. Mais on va également retrouver Nidanoa, donc les quêtes du dojo de Pandala, par exemple, Requiem pour un Yokai, etc. Vous allez avoir plein d'informations que vous allez pouvoir retrouver comme ça. Comme je l'ai dit la dernière fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt, quand vous êtes sur une quête et que vous avez besoin d'un donjon, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité dans les quêtes puisque c'est un petit truc qui est assez sympa. C'est que, par exemple, ici, en fait, vous avez un champ de recherche. Vous allez pouvoir rechercher sur, admettons, je vais chercher les avis de recherche. Vous voyez. Là, on va retrouver l'intégralité des avis de recherche qui sont présents et on va pouvoir, du coup, voir les monstres qui sont associés. Ce qui permet, en fait, alors, c'est un peu buggé avec ça, je vais vous retrouver directement l'exemple concret qui est, qui est, qui est, qui est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, qui est, qui bille, parce que qui bille est le seul qui fonctionne correctement et donc, en fait, si on clique sur qui bille, on a directement le mob en question et ce qui nous permettra de retrouver ces informations. Eh bien, les donjons, ça fonctionne pareil. On va pouvoir retrouver les boss qui sont indiqués dans les quêtes et, du coup, pouvoir faire le lien avec ces monstres-là. À côté de ça, on va retrouver également l'intégralité des challenges qui sont présents dans le jeu avec leurs conditions brutes. C'est-à-dire, si des fois, vous vous posez des questions en fonction du descriptif du challenge, eh bien là, du coup, vous avez tout le détail. Donc là, ici, on voit qu'on n'a pas besoin, à partir du moment où on a Neniripsa dans l'équipe, eh bien, on peut avoir le challenge et il faut que le niveau total soit supérieur à 4. Le niveau total, c'est bien sûr le niveau du groupe. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas les rencontrer quand vous êtes en dessous du niveau 4 ou quand vous êtes moins de 4 quand vous êtes en dessous du niveau 4. Typiquement, par exemple, c'est la somme totale. Donc, 4 niveaux 1 peuvent avoir les challenges. Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez, on a plein de challenges qui sont présents. Notamment, si vous vous posez la question des challenges liés à Pandala, notamment, vous voyez, vous en avez pas mal qui sont présents. Là, par exemple, l'armure des vents, la manière qu'il a d'apparaître, c'est qu'il y a un courroquine dans le combat. Et du coup, vous pouvez consulter directement la page du monstre associée. Donc, voilà. Là, par exemple, Barbare, il n'apparaît pas avant le niveau total de l'équipe alliée 40 et il a des challenges incompatibles qui sont propres à lui. On a Blitzkrieg, par exemple, qui a aussi des challenges incompatibles. Donc, voilà. Vous comprenez un petit peu comment ça marche. Vous avez juste à faire votre check si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Donc, voilà. Ça vous donnera une petite idée du truc. Une petite feature que je trouve très cool, c'est les Havresac. Donc, les Havresac, en question, c'est une encyclopédie des Havresac disponibles dans le jeu. Donc, là, par exemple, je vais accéder aux Havresac de la crypte et du coup, je vais avoir le fond du Havresac qui s'affiche avec l'intégralité des assets qui sont présents dans ce Havresac-là. Donc, si des fois, vous vous posez la question de savoir d'où viennent certains assets que vous... donc, certaines apparences de meubles ou d'autres que vous croisez dans d'autres Havresac, eh bien, ici, vous pouvez les consulter, fouiller un petit peu et réussir à trouver les éléments. Admettons qu'elle du pirate, par exemple, eh bien, on va retrouver tout ça avec des sols, des meubles et des décorations que vous allez pouvoir utiliser en fonction. Donc, voilà. Pour le coup, c'est très pratique, je trouve, parce que ça permet aussi de faire varier beaucoup ces Havresac. Alors, ce n'est pas un simulateur de Havresac. Ça ne permet pas de dire « Tiens, je clique sur le sol et ça me le pose. » Non. Là, le but, c'est juste de faire un inventaire. Donc, voilà. On va retrouver également, comme je le disais tout à l'heure, un système de gestion d'équipement. Vu qu'on a des panoplies et des items, eh bien, on peut créer des stuffs tout simplement. Donc, là, ici, on a une encyclopédie. Je vais cliquer sur un premier lien et on va retrouver toutes les informations propres. Donc, le bonus de panoplie, la forge magie, les résistances, les dommages, etc. Donc, on a beaucoup de choses qui sont présentes. Donc, c'est assez pratique quand on a envie de faire du stuff directement sur un site. Et bien sûr, on a toujours cette possibilité d'ajouter au gestionnaire de craft directement ici. Donc, on a un bouton, on a un bouton global. Et ici, par exemple, vous pouvez détailler un peu plus vos stats, etc. Donc, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, un peu comme ce que propose d'Office Book. Donc, voilà. Si jamais vous voulez utiliser le site, ça marche aussi. Vous avez les sorts qui sont présents également ici avec les informations de la dernière mise à jour, bien sûr, et les stats correctes. Vous pouvez avoir d'ailleurs l'affichage avancé quand vous voulez avoir plus de détails sur les sorts. Et vous allez pouvoir afficher les informations si vous tapez en mêlée ou à distance. Et vous allez bien sûr avoir les dégâts de l'arme également. Donc, si jamais vous voulez faire des petits tests. Et on va passer bien sûr aux fonctionnalités qui, elles, sont demandées depuis pas mal de temps parce que les sites en question ne sont plus trop mis à jour. Et donc, c'est l'occasion d'en parler dans cette vidéo. On va commencer par la carte du monde. Donc, la carte du monde, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Dofus Map, je pense que vous connaissez le principe. L'idée, c'est d'avoir une carte du monde qui affiche tout le contenu du jeu. Mais en mettant toutes les ressources dont on a besoin. Donc là, en l'occurrence, elles sont triées par métier. Vous voyez. Donc, les 5 métiers de récolte principaux. Et admettons, je suis pêcheur. Je veux pêcher de la dorade grise. Et bien, en fait, il va m'afficher sur la carte les spots où il y a de la dorade grise. Là, vous voyez qu'il y en a 93. Donc, en l'occurrence, vous en avez beaucoup sur Pandala. Donc, ça vous permet de marquer un peu vos spots. Là, par exemple, je vais chercher les carpes d'hiem. Les carpes d'hiem, on en a 220 spots partout dans le monde. Mais c'est une ressource BL. Elle est plutôt dans des zones assez BL. Vous avez la même chose, bien sûr, avec le bûcheron. Vous voulez couper du bois de freine, par exemple. Et bien, du bois de freine, vous allez en avoir beaucoup à Astrub. On a toute la forêt d'Astrub. Les lacs de Kania, etc. Donc, vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont être centralisées. Et la carte, comme je l'ai dit, vu que le site est maintenu à jour en permanence, et bien, la carte est constamment à jour. Donc, si jamais vous vous posez des questions, voilà, vous avez envie de récupérer du tremble. Vous êtes sur Frigost. Et là, on voit qu'il y a 21 spots de tremble sur Frigost qui sont surtout répartis dans la zone principale. Donc, la zone sans avoir besoin de passer des donjons pour avancer. Ainsi que la forêt pétrifiée. Et donc, voilà. Si vous cherchez dans d'autres dimensions, et bien, bien sûr, vous avez toutes ces zones qui sont présentes. On va prendre, par exemple, admettons, un Carnam. Un Carnam, on va avoir les spots de freine qui vont être affichés. On peut noter également les spots de fer qui vont être propres aux mines d'un Carnam. Vous voyez. Donc là, la position en question correspond aux positions quand on est dans les mines. Donc, voilà. C'est pour ça que ce n'est pas affiché précisément sur la mine. Mais du coup, ça vous donne une petite idée du système. Donc, voilà. Donc, ça permet d'inventoriser tout le monde des 12 au niveau de ses ressources. Donc, de trouver, en fait, de chercher où trouver ses ressources. Et donc, de pouvoir définir des spots intéressants pour pouvoir récupérer ses ressources. Donc, si vous voulez monter des métiers, c'est très pratique. Et on va passer aussi à l'XP métier. Donc, l'XP métier, pareil, c'est un outil qui était présent sur Profus de longue date qui permet de créer tout simplement de se dire, par exemple, je suis bijoutier. Au niveau des points d'expérience, j'en ai 15 000. Donc, ça me met au niveau 39. Et du coup, derrière, on va aller chercher tout simplement toutes les ressources, tous les crafts qui sont possibles. Ce qui permet de... Alors, attendez. Tac, 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 tac. Je ne sais pas pourquoi ça ne charge pas. Non, OK. Bon, ça a décidé de ne pas fonctionner. Je vais recharger le truc. J'ai testé juste avant. Voilà, impeccable. Là, on est sur Alchimist, on est au niveau 122 et on a l'intégralité des crafts qui sont possibles. Et du coup, on peut décider de crafter 1 ou de crafter jusqu'au niveau 130 ou de crafter carrément jusqu'au niveau 150. Par exemple, 170, etc. Donc, ça fonctionne par 10 tranches de niveau. Généralement, soit on fait un plus 10, soit on fait un plus 20 pour savoir justement quelle tranche on veut avancer puisqu'il y a certains métiers qui fonctionnent sur des ressources qui s'obtiennent tous les 20 niveaux et non tous les 10. Donc, voilà, comme le bûcheron, par exemple. Donc, voilà, on fonctionne souvent sur des tranches de 20 niveaux. Ça vous permettra de vous y retrouver plus facilement. Mais du coup, si vous voulez préparer des packs, vous pouvez le faire directement ici sachant qu'à côté de ça, ça vous affichera bien sûr toutes les ressources nécessaires ici pour faire ce que vous voulez et vous pouvez encore une fois l'ajouter au gestionnaire des crafts si vous voulez en profiter. Vous pouvez sauvegarder le niveau donc faire en sorte qu'il soit fiché au niveau 130. Donc, une fois qu'il est sauvegardé, il est affiché ici. Donc, ça vous donne un inventaire de où vous en êtes dans votre progression. Vous pouvez supprimer toutes les recettes que vous avez déjà enregistrées et vous pouvez bien sûr partager la liste pour... Donc, voilà, vous avez le lien copié directement ici. Vous avez juste à le partager et ça fonctionne très bien. Et du coup, avec ceci, on va également noter comme je l'ai dit tout à l'heure le gestionnaire de craft qui va être lié avec tout simplement tout ce qu'on a ajouté dans le système. Donc, on va avoir en même temps quelques petits tris qui vont être assez pratiques. Par exemple, là, je dis j'ai ma ressource. Donc, ici, voilà, on va cocher les ressources complétées et du coup, celle-ci, on l'a bien. C'est vrai que par des fois, elle n'est pas affichée. Ça n'affiche que les ressources qui nous manquent. Et ici, on a bien la petite bulle verte comme quoi c'est suffisant. Les ressources de recette, c'est tout simplement quand on a des crafts qui nécessitent d'autres crafts à l'intérieur. Je pense notamment aux potions de vieillesse par exemple. Eh bien, vous pouvez retrouver toutes les ressources qui sont liées à ça et pouvoir les ajouter également dans le gestionnaire de craft si vous voulez. On va noter encore un petit détail qui est ceci, l'utilitaire de chasse au trésor. Pour ceux qui ont suivi la mise à jour 2.63, le système de chasse au trésor est en train d'être refait. Et du coup, il y a beaucoup d'indices DofusMap risque de ne pas être à jour à ce niveau-là. DofusDB s'en charge. Il y a tout un système qui est similaire à DofusMap pour le coup. Vous allez pouvoir définir un indice. Admettons, je commence en moins 3.0. Donc là, ici, on est en moins 3.0. J'ai décidé d'aller vers le bas et on va avoir l'intégralité des indices qui vont apparaître sachant que les indices ont été modifiés avec la dernière mise à jour. Donc, vous allez pouvoir directement retrouver les infos. A noter que vous avez un petit truc qui est très, très cool. Quand vous avez des positions qui sont indiquées sur DofusDB, vous avez juste à cliquer dessus et en fait, vous allez copier la commande d'autopilote. Il faut savoir que dans le jeu, quand vous utilisez l'autopilote, donc potion d'autopilote montillier aux montures, vous avez une commande qui s'appelle Slash Travel avec la position derrière qui vous permet d'utiliser directement l'autopilote jusqu'à cette position-là. Vous avez plein de manières de le faire. Vous avez le contrôle plus clic sur la minimap, d'ailleurs. Vous pouvez le faire directement sur la map où vous allez clic droit et voyager jusqu'à cette position et vous avez le Slash Travel. Et donc, quand vous cliquez sur une position, ça vous l'enregistre dans votre presse-papier, vous le collez dans le jeu et c'est parti, vous êtes opérationnel pour la suite. Et à côté de ça, on va noter aussi un petit truc qui est toujours sympa qui est le croisement des élevages qui est tout simplement pour savoir ce que ça donne en fait, ce que ça donne pour la suite. En fait, ça vous permet d'avoir un tableau pour pouvoir gérer votre taux de complétion pour les succès d'élevage plutôt et de voir à peu près où vous en êtes pour chacun des succès. Ce qui est très pratique lorsque vous voulez faire un mapping complet. Donc voilà, c'est plutôt appréciable. Vous avez bien sûr pour les Muldo et pour les Volcorn avec les temps de gestation à chaque fois, ce qui vous permet d'être assez tranquille. Par exemple, Dragodin, on a l'intégralité des temps de gestation qui sont affichés là avec les combinaisons en fonction. C'est-à-dire que Doré plus X ce sera 48 heures. Voilà, forcément. Mais par exemple, Ébène plus Prune ce sera 72 heures. Donc voilà, c'est vraiment très pratique pour le coup si vous voulez avancer sur vos succès d'élevage plutôt de manière assez clean, vous avez ce tableau-là qui est à votre disposition ce qui s'avère être très pratique. Donc voilà, c'est une présentation assez exhaustive du site. J'aime beaucoup ce site, je l'utilise très régulièrement. Pas tant pour les stuff mais surtout pour le côté mapping en fait, les monstres, les objets, etc. Donc ça me permet d'avoir un inventaire complet et puis aussi bien sûr pour l'XP Meltier et la carte interactive qui sont vraiment très très cool à utiliser parce qu'ils sont très fluides. En fait, le système est pas mal optimisé et du coup, on sent en fait que le site répond très bien lorsqu'on a besoin de quelque chose. Il n'y a pas un effet de RAM en permanence. Donc voilà. Le créateur se trouve être hérésie. Donc je vais vous indiquer directement dans la description les réseaux sociaux du site donc Twitter, Discord mais également le lien Twitter de son créateur. Comme ça, vous pourrez directement retrouver toutes ces informations sur son Twitter. Donc voilà. Et sur ce, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'espère en tout cas que ce site va répondre à vos attentes et à ce dont vous avez besoin actuellement dans la communauté puisque c'est vraiment des demandes qui sont très régulières. Et sur ce, écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada